En Afrique de l'Ouest, un pays détient le record du plus faible taux de malnutrition. Ce pays est le Sénégal. C'est ici qu'ils sont venus enrichir leur connaissance. Partis pour un voyage d'études de 7 jours, les représentants de 7 pays ont visité les projets de nutrition les plus performants, mis en œuvre par la cellule de lutte contre la malnutrition du Sénégal avec l'appui du secrétariat du Mouvement Sain et de Procassure. Je voudrais tout d'abord, en mon nom propre et au nom du gouvernement du Sénégal, souhaiter la bienvenue à l'ensemble des pays participants et vous dire tout l'honneur que vous nous faites en choisissant notre pays pour accueillir la lune des groupes. La route d'apprentissage créée par le Mouvement Sain désigne un outil de gestion des connaissances et de renforcement des capacités destiné à contribuer à la lutte contre la malnutrition infantile. La route d'apprentissage du Sénégal a été centrée sur 5 principaux thèmes. L'implication des autorités locales, les stratégies de communication efficaces, la planification des interventions spécifiques, les stratégies financières et de collecte de fonds et les systèmes de suivi et d'évaluation. Les membres du groupe, composés de représentants des autorités publiques et d'acteurs de la société civile travaillant sur la nutrition, ont appris à se connaître et ont partagé leurs points de vue, leurs expériences et leurs attentes, avant de repartir en direction d'un site de nutrition communautaire, soutien dans le village de Gossas, où ils ont rencontré les autorités locales et les relais communautaires qui leur ont présenté les stratégies de communication utilisées pour améliorer la nutrition au sein de la population locale. Après avoir quitté le conseil rural de Patarlière, nous sommes venus au niveau du site de Gossas Village, qui vraiment a des résultats très satisfaisants. Nous leur avons montré ici la situation géographique du village, n'est-ce pas, et les différentes infrastructures qui, si vous voulez, se trouvent dans le village, et qui ont apporté vraiment leur contribution à l'amélioration de la santé et de la nutrition de la mère et de l'enfant, comme le forage qui a été construit en 1984. Après cela, on leur a montré des activités de suivi, promotion de la croissance, et la posée mensuelle des enfants âgés de 0 à 23 mois. ... Le groupe a ensuite visité un site de production de sel à Palado afin de comprendre le processus d'iodation du sel en échangeant directement avec les représentants d'une association de petits producteurs. Dans ce site de production de sel, ce qui m'a particulièrement impressionné, je pense, c'est le côté artisanal de la chose, mais c'est vrai que ce côté artisanal à la fois du ramassage du sel et de la iodation du sel, puisque j'ai compris que la iodation se faisait quasiment ici à l'aide de petites machines, m'a particulièrement impressionné. La visite d'un centre de développement de la petite enfance a également aidé les participants à la route d'apprentissage à comprendre comment la nutrition est intégrée à l'éducation, un aspect important de l'approche multisectorielle de la cellule de lutte contre la malnutrition du Sénégal. Cette dernière visite est vraiment magnifique, parce qu'elle s'occupe des enfants de l'éducation de l'éducation du Sénégal 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 de l'éducation. A la fin de la visite d'études, les participants ont élaboré leur propre plan d'action préliminaire, en commençant par identifier les moyens d'adapter et d'institutionnaliser ce qu'ils ont appris au Sénégal dans leur propre plan d'action. A leur retour, les équipes pays ont partagé ces idées avec le groupe d'acteurs plus large travaillant sur le renforcement de la nutrition. Le partage et l'apprentissage sont au cœur de l'action du mouvement Sénégal. La route d'apprentissage mise en œuvre au Sénégal montre qu'ensemble, nous pouvons réaliser ce qu'aucun effort isolé ne peut réussir seul pour améliorer la nutrition. Je m'en voudrais de ne pas dire la contribution significative qu'apportent les communautés à la base à travers la cotisation de vivres pour constituer un grenier de vivres en vue de prendre en charge, à travers des processus de transformation de ces aliments pour offrir une alimentation équilibrée aux enfants. Tout cela nous a édifiés et permet certainement aux participants, une fois de retour chez eux, de prendre en compte ces éléments pour mieux agir dans le sens du recul de la malnutrition dans nos pays. La route d'apprentissage est une première première initiative avec le mouvement Sénégal, qui reconnaît que les solutions pour la malnutrition sont déjà développées par les practitioners dans le sud. C'est évident que cette route d'apprentissage est possible de créer ces solutions. Et pour créer des solutions, nous n'avons pas besoin de trouver de nouvelles idées, mais nous devons améliorer la sharing des idées entre les practitioners de lutte contre la malnutrition. Honnêtement, le niveau de la compétition que j'ai vu dans les villages que j'ai visité, c'est que les établisent que tous les établisent de faire des contributions de leurs familles, les procéderes, pour les rendre disponibles à chaque fois que les travailleurs ont besoin, pour les enfants, c'est incroyable. Et je pense que c'est une culture qu'ils ont créé. Et je vais aussi commencer à sensibiliser notre communauté, les gens de la santé, les sacrifices que nous avons tous besoin de faire, pour faire la vie de mieux. Ça va bien ? Merci beaucoup, à la prochaine. Merci.